Samitakur Prabhupada, humbly praye pour his divine mercy be soured upon me and all of you. Je prie aussi pour obtenir la miséricorde de Śrīla Bhakti Śiddhānta Śrīla Prabhupāda et pour que cette miséricorde se répande sur moi et sur toutes les personnes présentes ici ce soir. My respectful obeisances, all Vaishnavas, great, all the pure devotees of the Lord, my loving pranāma to Bhakti Chandan Jyoti Śrīla Mahārāja and you all assembled in this Harikatha Śrīla Prabhupāda. Je offre aussi pour terminer mes humble et respectueux hommages à tous les Vaishnavas, à tous les purs dévots du Seigneur. Je offre mes hommages aimants à Śrīla Bhakti Chandan Jyoti Mahārāja ainsi qu'à toutes les personnes ici présentes, toutes les belles âmes présentes ici ce soir. Jyoti Śrīla Bhakti Chandan Jyoti Śrīla Mahārāja qui est de suite, il faut commencer l'Hari Gatha. Jyoti Śrīla Mahārāja Jyoti Śrīla Mahārāja Jyoti Śrīla Mahārāja Jyoti Śrīla Mahārāja Ghārāja Jyoti Śrīla Mahārāja Je rends mon humble hommage à mes maîtres spirituels, Shila Bodhayan Maharaj, Shila Bhakti Purwodpuri Maharaj. J'offre un hommage spécial à mon Shikshagourou bien-aimé Namaham Vishnu Padaya Kishnu Pestayabhutale J'offre aussi mon humble hommage aux pieds par Isolotus de Bhakti Lachakashila Devgo Swami Maharaj qui est un poète et un tel grand Vaishnav. Je sais quand j'ai été à la Mat Chitana Sarasvat Mat à Navadwip et c'est l'endroit où Shidhar Maharaj donc a accompli certains de ses divertissements sur terre, j'ai eu cette réalisation, quoi, une minuscule goutte de sa grandeur et j'ai pu voir à quel point il était un océan de la Mésiakor de Chitana Mahaprabhu. Ça m'a beaucoup impressionné d'être, comment dire, dans ce lieu et j'ai compris que Bhakti Lachakashila Devgo Swami Maharaj il était le réceptacle de l'essence des sentiments en fait de Mahaprabhu. Il avait le pouvoir et il a reçu le pouvoir et il a reçu la divine vision du cœur du Seigneur Suprême. Par exemple, hier ou avant-hier, on parlait que tous les êtres ont une réalisation du Seigneur Suprême. Par exemple, l'âme, elle est une partie intégrante du Seigneur Suprême parce que tout est Dieu directement, indirectement. Donc quelqu'un, quand il réalise le soi, il peut dire « je suis l'énergie du Seigneur Suprême » et c'est une réalité. Mais c'est tellement loin du Seigneur Suprême. Une autre personne peut le voir comme le Créateur, le Protecteur, mais c'est tellement loin encore. Et puis, plus on avance, plus on avance, à un moment, on rend compte finalement que Krishna, Radha et Krishna, il n'y a plus de conception de Dieu. C'est une conception juste de pur amour où ils sont liés par une relation pure. Et que l'environnement qui structure les divertissements de Radha et Krishna ne sont simplement qu'une réalisation de leur désir intime. Donc tout le monde va vers ce Seigneur, il est un homme, papa et Dante, mais il se révèle selon la qualification des êtres. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que tout est au même niveau. Il y en a qui aspirent à être heureux dans le monde matériel, il y en a qui aspirent à la libération, il y en a qui aspirent à la demeure du Seigneur Suprême, mais il y en a qui aspirent simplement à combler leur désir d'amour. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ça, je suis désolé. Il y en a qui viennent pour sauver, mais ça c'est encore loin. Même si on rencontre un sauveur, on ne comprend pas forcément son cœur, vous comprenez. Le Seigneur vient sauver les êtres, mais sa vie intime, elle est au-delà de sauver les êtres. Par exemple, un policier, quand il est en fonction, il sauve les êtres, mais son cœur, c'est encore à un autre niveau. Qui l'aime ? Pourquoi il fait ça ? Pour qui ? Quelle est la chose la plus intime qui le fait bouger, qui le fait aimer, qui le fait sentir ? Eh bien, quand j'étais dans les appartements de Shidhar Maraj, j'ai eu cette réalisation que Shidhar Maraj pouvait comprendre. Il avait reçu en fait ce divin cadeau. Il fait froid là. Excusez-moi, Bactéan Maraj, mais là il fait vraiment froid. On va tous attraper la grippe là. Je sais que dans votre pays, il fait 45 degrés, mais chez nous, il ne fait plus froid. Là, c'est inversé, là je ne suis pas rien. C'est le monde inversé, il vient de l'Inde, il n'a pas froid et nous on est gelés. Donc, j'ai eu cette réalisation, c'est pour ça qu'on peut facilement prendre refuge dans une telle personne et s'abandonner. Et puis, bien sûr, j'offre mes humbles hommages à Shishima de Bhakti Sidhan Sarayutaku Pavopad, qui a été envoyé dans ce monde à la demande de Shilabhakti Vinod Taku, pour mettre en place le mouvement de Sankirtan. Ça veut dire le désir de Chitana Mahaprabhu de révéler ce sentiment intime, même à des gens qui ne sont pas qualifiés. Quelle est la plus haute mésiricorde ? La plus haute mésiricorde, ça veut dire donner la chose la plus élevée aux gens les moins qualifiés. C'est ça que Bhakti Larchakar Chirayev Goswami Maraj explique. Et ça, c'est la plus haute mésiricorde. Ça veut dire que la chose la plus élevée, la chose que personne ne peut accéder, ça veut dire le sentiment intime de Dieu pour tout le monde. Alors, bien sûr, même si vous en parlez, si quelqu'un n'est pas qualifié, il ne peut pas être attiré. Mais il est quand même disponible pour tout le monde. C'est ça que Bhakti Sidhantha est venu donner. Gros Lavani. Et Bhakti Vedhantha, il a distribué ce Gros Lavani. Il est venu en Occident pour les plus défus, donner la chose la plus élevée. C'est pour ça qu'il est notre gourou. Il est notre gourou. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de relation avec Bhakti Vedhantha. Sans ça, il ne comprend pas Goravani. Qu'est-ce que c'est Goravani ? Je voudrais faire un petit point. Madhavacharya, ce grand maître spirituel, explique un point important. Naturellement, il y a la souffrance dans ce monde. Tout le monde l'expérimente. Vous pouvez faire du yoga pour vous disparasser du stress, mais le stress, il revient. Vous n'avez pas vu ? C'est comme quelque chose qui colle. Vous avez beau faire des séances devant une bougie, ça va mieux. Puis après, ça revient. Le truc qui revient, il se recolle. C'est une réalité. Donc, la souffrance, elle est inhérente à ce monde matériel. Mais Mavacharya, il explique la différence entre une personne qui a fait des activités pieuses dans ses vies passées et une personne qui n'a pas fait d'activités pieuses. C'est qu'elle comprend la souffrance de manière différente. Quelqu'un qui n'a pas fait d'activités pieuses, il se bat pour éviter cette souffrance. J'en veux pas. J'en veux pas. J'en veux pas. C'est lui, c'est sa faute. Ah, le roi. C'est lui, c'est lui. C'est mon ennemi. Mais, quelqu'un qui a de la piété, qu'est-ce que cette souffrance va lui apporter ? Il va se rappeler du Seigneur suprême et prendre refuge en lui. Et il y a une histoire qui est merveilleuse, alors qui est un petit peu, qui va nous dépasser bien sûr, parce que quand le Seigneur vient, il y a des êtres extraordinaires. C'est l'histoire du serpent qu'elle y a. Il y a une planète où c'est une planète où il y a des serpents. Et sur cette planète, c'est expliqué, il n'y a pas de jour. Et ces serpents, ils ont des joyaux qui créent le jour, qui éclaient. Et sur cette planète, Garuda, qui est l'oiseau porteur de Vishnu, il vient parfois, parce qu'il n'est pas végétarien, manger des serpents. Et donc, ils avaient fait l'arrangement entre les serpents de faire des offrandes à Garuda pour qu'il arrête de les embêter. Et donc, Garuda avait accepté. Et chacun a un tour de rôle, parce que c'est des serpents pas ordinaires, ce n'est pas nos serpents à nous, c'est comme ça, c'est des serpents intelligents, qui ont des pouvoirs mystiques, etc. Tous les pouvoirs mystiques, etc. Et donc, ils avaient fait l'arrangement que chaque famille de serpents puisse offrir une offrande à Garuda pour être tranquille. Et quand c'est arrivé autour de Kaliya, il a mangé l'offrande, et naturellement, il s'est battu avec Garuda. Et Garuda, c'est l'aigle de Vishnu. Bien que Kaliya, sans une tête principale, et qu'il avait une puissance inconcevable, parce que Kaliya, l'histoire, c'est que c'était un grand sage qui avait été maudit d'être un serpent, pour rencontrer le Seigneur suprême. C'était une malédiction-bénédiction. Et donc, il a pris refuge, en fait, dans tous les endroits, il ne pouvait pas ne pas voir Garuda. Et donc, il a pris refuge dans l'Antashech, parce qu'en fait, en Sankarchan, le Seigneur a une forme aussi en tant qu'un serpent, où il soutient les mondes. Et donc, il a offert des prières à Sankarchan. Et Sankarchan a été naturellement pris de pitié pour Kaliya, puisqu'il était aussi dans une nature de serpent, un aspect de serpent. Et il lui a raconté que, dans les temps anciens, il y avait un sage, Sobadrimouni, qui effectuait des austérités. Et un jour, Garuda est venu dans cet endroit. Alors, c'était à Vrindavan. C'était un lac qui avait comme origine la rivière Yamuna. C'était un bras de la Yamuna qui formait un lac qui faisait 8 maïs de large. Alors, 8 maïs, ça représente en combien, en kilomètres ? 12 kilomètres. Donc, ce n'était pas un très grand lac qui faisait 8 maïs de large. Et donc, Sobadrimouni, il faisait des austérités dans ce lac. Et à un moment, Garuda est venu choper le plus grand poisson. Comme ça. Et tous les poissons, où eu peur, ont pris refuge en lui. Et il méditait depuis longtemps sous la Yamuna. Et à ce moment-là, il a maudit Garuda que s'il revenait, il trouverait la mort. Donc, Garuda ne pouvait pas revenir dans cet endroit. Bon, Sobadrimouni a rencontré quelques difficultés après, mais on n'en parlera pas. Parce que, voilà. Et donc, naturellement, le Seigneur, sous cette forme-là, lui a dit, si tu vas dans cet endroit, tu seras tranquille. Donc, il est venu avec sa famille. Et par ses pouvoirs mystiques, il a construit une véritable ville souterraine. Et ce lac-là était très, très profond. Mais le problème, c'est qu'un serpent, surtout le serpent qu'il y a, c'est très... Il y a beaucoup de venin. Donc, ça polluait, en fait, tous les environs sur des kilomètres et des kilomètres. Tous les arbres, en fait, mouraient, les plantes. Même si un oiseau, il passait au-dessus, il quittait son corps. Donc, quand le Seigneur est apparu dans cette région à Vrindavan, dans le Dwapara Yoga, naturellement, c'est pas quelque chose qui était de bonne augure d'avoir le serpent qu'il y a juste à côté de ces lieux de divertissement. Donc, il a voulu chasser ce démon, quelque part. Parce qu'il avait une mentalité démoniaque. Et c'est expliqué, en fait, que le Seigneur Krishna, il a une apparence très douce. bien qu'il ait l'origine de tous les univers, bien qu'il ait l'origine de tous les univers, et qu'il ait la puissance incarnée, mais dans sa forme de Krishna, il ait la douceur suprême. Et son corps, c'est expliqué, est plus doux que le beurre fondu. C'est pour donner, en fait, les acharyas, ils donnent un exemple. Vous avez déjà touché du beurre fondu, comme c'est doux, ou un peu plus doux que le pétale de lotus. Et ces traits sont tellement délicats et merveilleux. Et donc, il a senti que c'était le moment qu'il devait châtier le serpent Kaliya. Et donc, il est monté sur un arbre Kadamba qu'on trouve encore à Vrindavan. Il a serré sa ceinture, il a pris ses cheveux, il l'a serré, en fait, en forme de chignon, il a frappé ses deux bras et il a plongé dans ce lac. Et comme il est le Seigneur suprême, ça a fait des vagues énormes. Pourtant, il était tout jeune à cette époque-là, le Seigneur. Il avait une apparence très jeune. Et ça a fait des vagues et des remous. Alors, je ne sais plus, ça a fait 100 vagues de remous. C'est ce qui est marqué en fait dans Chimad Bhagavatam. 100 vagues, donc c'est pas mal, 100 vagues. Donc, ça a débordé, le lac a débordé et il a commencé donc à nager, le Seigneur. Et il y a un des 64 arts qu'on les gopie, c'est qu'avec leurs mains, ils font de la musique. Et le Seigneur donc a commencé à faire de la musique, une musique merveilleuse avec ses mains. Et il avait un corps merveilleux. Et quand le serpent qu'il y a, il a vu, il a entendu ce tapage, pour lui c'est un tapage, il n'a pas pu apprécier dû à sa nature démoniaque. Vous savez, quand quelqu'un a un démon, il voit un saint, il ne peut pas apprécier, il devient envieux. C'est le principe d'un être qui a une nature démoniaque. Ça veut dire que tout ce qui va être beau, pour lui c'est moche. Et tout ce qui est moche, c'est beau. Vous comprenez ? C'est inversé. Et donc naturellement, quand il a vu cette beauté comme ça, il s'est dit c'est l'intrus. Et il a attaqué le Seigneur. Et le Seigneur, il est très agile, parce qu'il est le Seigneur suprême, donc il ne pouvait pas l'attraper. Et il jouait avec lui, en fait. Et le serpent devenait de plus en plus en colère avec ses têtes. Il essayait de l'attraper. Et finalement, en fait, le Seigneur suprême, il s'est laissé attraper, comme un dévertissement. Et il était dans les anneaux, en fait, du serpent, qui essayait de le mordre, etc. Et donc, à un moment, naturellement, le Seigneur était avec ses associés, sous la forme de vaches, aussi les arbres, quoi, les différents êtres ont commencé à venir et à pleurer, à crier. Certains tombaient inconscients parce qu'ils voyaient leur... Il faut comprendre que le Seigneur, il est illimité en amour, en douceur, en sentiments. Et naturellement, la rencontre avec ce Seigneur suprême, ça fait naître en lettres un attachement illimité. Donc, voir leur objet d'amour dans cette conception-là, ils étaient plongés dans une douleur illimitée au point qu'ils sont tombés évanouis. Juste... Leur vie s'est arrêtée. Et à ce moment-là, il a commencé à y avoir des météores qui ont commencé à pleuvoir du ciel. Les vrajbhassis, en fait, les aînés, comment dire, les patres et les gopis aînés ont commencé à avoir leurs bras gauches tremblés. Différents signes ont commencé à apparaître et c'est des signes de mauvaise augure. Donc tout de suite, ils ont compris que Krishna avait quelque chose. Mais ils ne savaient pas où il était. Mais à Vrindavan, dans le monde de ce Seigneur Mésiricordieux, s'est expliqué que toutes ces empreintes de pieds ne sont jamais effacées. Parce qu'en fait, ces empreintes, il existe différents signes pour reconnaître le Seigneur comme un grain d'orge, par exemple, un bâton de cornac, un drapeau. Il y a différents... une vastica, par exemple. Il y a différents signes qui sont sous le pied du Seigneur, qui sont de très très bon augure, qui détruisent tous les obstacles. Et naturellement, quand ces empreintes sont manifestées sur le sol, le sol de Vrindavan n'est pas un sol ordinaire parce que c'est une personne aussi. Et les empreintes du Seigneur ne sont pas des empreintes ordinaires. Elles manifestent une radiance particulière et elles sont empreintes d'un grand attrait pour les dévots. et en plus, jamais un dévot ne marchera sur les empreintes du Seigneur. Donc, c'est quelque chose qui est mystique. Bien qu'il y a des milliards de vaches illimitées, aucune ne va marcher sur l'empreinte du Seigneur suprême. Et, par un fait mystique, ils ont pu remonter les traces de Krishna avec des empreintes particulières. C'est mystique. Ils ont pu arriver ensemble en fait avec une détresse à l'endroit où Krishna en fait était présent. Et le Seigneur a fait ce divertissement pour augmenter la dévotion de ces dévots. Parce que quand les dévots sont naturellement dans une angoisse pour lui, alors leur amour se développe des millions et des millions plus de fois. Au point que quand Maryachoda est arrivée, elle s'est transformée comme en pierre. Et les patres ont commencé à vouloir entrer dans l'eau. Mais l'eau était empoisonnée. Donc, Balaram est intervenu. Balaram, il savait que Krishna était le Seigneur suprême. Mais bon, dans ces relations, le Seigneur voile à travers son énergie interne la vision de ces dévots pour qu'ils puissent prendre soin de lui, sans ça, on ne peut pas prendre soin du Seigneur suprême. On peut simplement demander le paradis, les biens matériels, la libération, mais on ne peut pas s'occuper de lui. Ce n'est pas possible. S'il ne met pas un voile, l'amour ne peut pas se manifester. On a juste la crainte. Comme quand Arjuna, par exemple, a manifesté la forme universelle. La relation n'était plus possible. Et donc, Balaram a calmé. Il a fait en sorte qu'il ne rentre pas, etc. Et là, quand c'était le maximum qu'ils pouvaient ressentir dans leur cœur, alors Krishna, il s'est libéré facilement des anneaux de Kaliya. Et là, tous les dévots étaient dans le ciel. Regardez. Il a commencé donc à dompter les têtes de Kaliya. Il sautait sur une et sur une autre. Et là, il a commencé à danser. Et là, toutes les gopis étaient là aussi. et elles se sont jointes avec lui subtilement d'une manière mystique sur les têtes de Kaliya. Le Seigneur Krishna a commencé à manifester la danse rasa sur les têtes de Kaliya et les demi-dieux ont commencé à jouer de la musique, à lui envoyer des pétales de fleurs. Il y avait toute une scène merveilleuse qui se manifestait. Et pendant que le Seigneur en fait dansait, il éclatait la tête de Kaliya. Il le châtie en même temps. En fait, il vomissait au début du venin et après, quand il a commencé à vomir du sang, il a commencé à se repentir. Il a changé d'attitude. Au début, en fait, sa mentalité démoniaque a commencé à vomir et après, il a commencé à changer d'attitude. Et à ce moment-là, les nagapatis, ces femmes sont arrivées parce que c'était des grandes dévotes du Seigneur. En fait, le serpent Kaliya parce qu'il ne voulait pas prendre refuge dans le Seigneur. Tant qu'il était en train de se faire châtier, elle s'est dit il ne veut pas s'abandonner, tant mieux. S'il disparaît, on pourra s'abandonner au Seigneur. Mais quand elles ont vu que le serpent Kaliya commençait à se repentir et comprendre que déjà Garuda, il n'avait pas réussi à le battre mais que là, il ne pouvait pas vaincre ce petit enfant, il a réalisé cet enfant était le Seigneur lui-même parce que personne ne pouvait vaincre Kaliya comme ça. ce n'était pas possible d'une manière si belle en dansant, en jouant, ce n'était pas possible. C'est un serpent mais terrible. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ses épouses sont venues et ont sauvé leur mari. Ils ont dit « Oh, nous savons que tu es le Seigneur suprême et nous savons que notre mari est un sceau mais sois miséricordieux avec lui, Seigneur. » Donc, elles ont offert des prières et finalement, le serpent Kaliya était complètement purifié. Il a lui-même offert des prières mais en prenant appui sur les prières de ces femmes. Ces femmes sont devenues ces gourous. en fait. Parfois, les hommes font les gros bras comme le serpent Kaliya mais en fait, les femmes sont devenues les gourous du serpent Kaliya. Et donc, une fois que le Seigneur a quitté le serpent Kaliya, il leur a dit « Tu ne peux pas rester ici. Et là, il a dit « Mais où je vais aller ? Garuda est là. T'inquiète pas, maintenant, tu as l'empreinte de mes pieds sur ta tête et tu peux aller où tu veux. Jamais Garuda ne t'attaquera. » la morale de cette histoire, quoi, il y a plein de morale, c'est moi qui vois ça comme ça. C'est ma stupidité qui va dire ça, on va dire. La stupidité de ma morale. c'est que parfois, le châtiment est nécessaire. Parce que quand on souffre, on retrouve l'intelligence. Quand il y a du plaisir, on est emporté par le plaisir. Ouais, 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 c'est vrai, tout va bien. Mais quand tout va bien, est-ce que véritablement tout va bien ? Parce que souvent, dans ce monde, tout va bien au détriment des autres. Alors que quand on souffre, alors on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je souffre ? Et naturellement, si on a piété des vies d'avant, on va prendre refuge dans le Seigneur. Donc comme Kalia, dans sa vie passée, c'était un grand sage, naturellement, le châtiment a donné qu'il s'est abandonné au Seigneur suprême. Donc, la moralité des... Bactivian Otaku explique, qu'un saint ne voit jamais la souffrance des gens comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose qui amène les gens à la miséricorde. C'est pour ça que la souffrance existe. Parce que s'il n'y avait que du bonheur, on resterait éternellement dans le monde matériel. Mais la souffrance fait qu'on s'abandonne au Seigneur suprême. C'est pour ça que c'est un principe actif, positif. Parce que c'est la vérité. Parce que quand on souffre, on prend refuge. Et quand on prend refuge, on en devient libéré. On devient libéré de l'ignorance. Merci beaucoup. Jésus. 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 Tien. Jésus. qu'on représente exacte sur l'Earth Kalyonad. Pourquoi il représente un Anartha ? Est-ce que c'est un rapport avec notre pratique spirituelle, avec nos Anartha à nous ? Est-ce que ça veut dire que le fait de méditer sur les divertissements, ça permettrait de se libérer des Anartha ? Anartha, ça veut dire choses indésirables, des choses qui empêchent la dévotion et l'amour. Par rapport à cette question, pourquoi ces démons qui représentent des Anartha, qui représentent des choses indésirables, pourquoi ils apparaissent dans les divertissements du Seigneur Suprême ? Et est-ce qu'ils pourraient expliquer si le Seigneur Suprême a un divertissement avec eux, qu'il les tue ? Est-ce que c'est un exemple ? Est-ce que c'est un rapport avec notre propre vie spirituelle ? Est-ce qu'en méditant sur ces divertissements, est-ce que ça permettra de détruire ces Anartha, ces choses indésirables précisément ? Donc, peut-ce que vous expliquez comment ça marche ? Parce que les démons apparaissent dans les lilas de Krishna, et ils représentent Anartha. Donc, par méditant sur ces pastimes, et ces specific démons et Anartha, ils peuvent nous changer notre spiritual life aussi ? Parce qu'on peut dire que les méditants sur eux peuvent nous aider. Ok, on après l'autre. So, probablement Ahankara, Kalyonag, represents, you know, the Anartha of the Ahankara, great ego, deluded ego. So, did you find ? Brutality and treachery. Brutality and treachery. Non, not. Yes. La brutalité et la cruauté. Et la traîtrise. Yes, la brutality and treachery qui sont causées notamment par un ego surdimensionné. Il était l'embodiment de un grand false ego qui l'a to do that brutality and treachery and all. Il possédait un ego surdimensionné, Kalyonag, et c'est ça en fait qui l'a amené à créer toute cette brutalité, toutes ces choses négatives dans sa vie. C'est pour ça qu'il crée autant de romous autour de lui, parce qu'il avait un ego surdimensionné. When one becomes very egotistic, in other words, when one is controlled by his extreme false ego, powerful false ego, and starts thinking that oh, I am the monarch of all I serve here. That I am the greatest, I am the best, I am the enjoyer of everything, everything is subordinate to me, meant for my enjoyment. If anything is not, if anything is not to be enjoyed, doesn't become the subject or object of his enjoyment, he becomes very brutal. Okay. And he does all kinds of treachery because that enjoyment is not satisfied. Such big ego that everything must be controlled and everything must be submissive to me. If it doesn't happen, you cannot take it. It becomes brutal. Do all kinds of treacheries just to satisfy his mode of exploitation, his ego. Kaliya represents this kind of person who has a very developed and a false ego sur dimension and who thinks to be the center of the universe who thinks to be the monarque and who thinks that all the things, all the people around him do have to serve and if someone does not enter in this cadre if someone does not accept to serve or if there things in his life who don't serve not and do not satisfaction then he can become brutal and he can want to destroy these things or these people there are other ways you know the symptoms of brutality or treachery is not is not to be found is not meant for the normal nice human beings for the normal nice human beings they have natural feelings of kindness compassion okay appreciation for others doesn't become ruthless exploiter or brutal or treacherous so when the perversion comes in the human beings become so popped up blinded by the exploiting spirit doesn't want to make any compromise with anything comes which creates any obstacles on the way of exploiting others okay then all this comes brutality becomes krivel political nature I mean bad political nature which is signified by treachery you know so much treachery one puts so much trust in him he doesn't give any value to the trust put in him because his ego enjoyment ego as the supreme master enjoyer of everything not satisfied he doesn't hesitate to do treachery break the trust happens d'habitude d'ordinaire une personne ordinaire un être humain ordinaire il n'a pas toutes ces qualités là il n'a pas cette tendance de brutalité un être humain ordinaire il a plus des tendances de compassion de respect de l'autre et d'aider les personnes autour de lui mais il y a si il y a cette perversion qui arrive dans notre vie à ce moment là on va pouvoir développer un on va devenir égoïste et on va pouvoir développer toutes ces qualités de brutalité et on va faire toutes sortes de plans si quelque chose n'est pas favorable dans notre vie ou si les gens ne respectent pas on va faire toutes sortes de plans pour essayer de contrôler notre environnement d'imposer notre volonté sur l'environnement but at last when that big ego gets destroyed by the superpower by some just as in the case of Kalyonag his big ego brutal nature all become subdued and overpowered by Krishna's power then he comes to be good after the false pride taken away forcibly ego is destroyed then he comes back to the normal sense normal sense some sense of goodness and that it is extremely beneficial it becomes so beneficial for him it saves his life from the clutches of blind ego destructive ego okay so Kalyonag was also saved by Lord Krishna in that way Lord in factually Lord Krishna became so merciful to the Kalyonag through the chastisement by doing the chastisement what he did okay overpowering him and then he was subjected to the reason he was submissive came to be good came back to the mode of goodness by the touch of Krishna touch of the lotus feet of Krishna and all his unearth such as brutality treachery caused by the blind ego became removed destroyed he became a good jiva soul again good person again took the shelter of Lord Krishna supported by his wives devoted wives everything overall everything was so good for Kalyonag because he was repressed by Krishna overpowered by Krishna evil power was overpowered by the power of good absolute good Krishna that is the morality so in this story the serpent Kalyah he received great miséricorde from the Lord Supreme because the Lord Supreme is personally and he retired this bad mentality and all bad tendance in the same way if a person a developed this great false ego and all its brutalities it only it can't hear reason it only the force supérieure who will give the reason through a châtiment that he will return to an state of normal and that will develop more human so that we explained that Kalyah a great miséricorde ce que le seigneur en le châtiant il lui a permis de se défaire de sa mauvaise conception qui n'était pas bonne pour lui qui simplement il menait l'autodestruction dans sa vie the evil power of brutality and treachery got overpowered by the power of absolute good Krishna in that leela kalyodam on leela kalyodam on leela thus it was the sign of lord's mercy act of lord's mercy on kalyonag to transform him from evil into good and giving him a chance to purify him and there after kalyodam was transformed a good good devotee after his delusions you know bad ego was taken away he was so pumped up with his power and then he realized there is super power beyond his power also before that he could not see that came back to real consciousness ultimately submitted at the submission to the super good power super power of goodness kalyodam kalyodam toutes ces mauvaises qualités qu'il avait développé cette mauvaise tendance cette mauvaise mentalité qu'il avait développé qu'il avait développé elle a été enlevée elle a été nettoyée par le seigneur suprême qui représente la suprême bonté et qui représente le bien par excellence et donc c'est pour ça qu'il encore une fois qu'il a reçu une grande miséricorde car à son contact il a pu s'élever il a pu changer toutes ces tendances là qui étaient en lui ok so again just to complete the answer to your question so that false ego must be removed understood to be a great one of the great obstacles on the way of bhajana on the way of bhajana life ok as long as there is false ego ok filled with great exploiting exploiting mood and activities one cannot make any progress in the in Krishna bhajana so that must be false egos and the brutality or modes of notions of treachery must all be overpowered by the higher power of the absolute good lord Krishna to make progress in bhajana life moral so this tendency in us this bad ego must be suppressed and removed from our life purified so we can advance spiritually to progress in our spiritual life spiritual it would be extremely difficult to progress spiritually and this story is also illustrating this point too Kam, Krodha, Loha, Moha, Madho, Mathsarja. These are six enemies. Kam, Krodha, Loha, Moha, Madho, Mathsarja. Kalyonag was more into the Madho. Okay. And what? Krodha and Madho. Two of the great enemies of progress in the spiritual life, in life of Krishna Bhajana, must be removed with the power of the grace of the Lord. Kam, Kama, is the last. Okay, Lord. Un esprit d'exploitation surdimensionnel. Krodha, c'est la colère. Loha, c'est l'avidité. Moha, c'est l'illusion. Madho. Madho, c'est un ego intoxiqué. Intoxicating ego or ego full of the intoxication of the feelings, of the ideas and concepts. I am the greatest. Okay, so I am the one and only enjoyer of everything. Everything to be exploited, meant to be exploited by me, to satisfy me, Mother. Madho, c'est un ego qui est complètement endivré par cette idée que tout m'appartient et tout est fait pour mon propre plaisir. Et tout doit me servir pour que j'obtienne du plaisir. Madho, c'est non seulement un ego trop fier, un ego trop développé, mais aussi un ego cruel. Madho, c'est être envieux. Madho, c'est pas dans un sens positif, mais dans le sens d'exploitation, encore une fois. Madho, c'est le 6 ennemis. C'est ça les six ennemis pour l'avancement spirituel. Donc on explique que pour faire des progrès spirituels, il faut absolument qu'il soit enlevé de notre vie. Sans ça, ça va être impossible de faire un progrès spirituel. Tout le monde a l'air fatigué ce soir. C'est dimanche. Il se sent comme, l'énergie se sent comme. Tout le monde est un peu fatigué et exausté. L'énergie est fatiguée ici. All right. Qu'est-ce que c'est la question? Je propose qu'on puisse chanter dix minutes et puis après repasser une question. On peut faire une pause. On peut faire dix minutes de chanter. On peut faire dix minutes de chanter. Et après... D'autres questions. D'accord. 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 Ananda, vous avez une question? D'accord. 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 D'accord.